salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo unboxing alors ça y est j'ai reçu mon collector de doom de chez limited run et du coup je me serais dit que ce serait sympa de faire une petite vidéo unboxing cette semaine de cette boîte donc forcément là il ya un petit problème technique malheureusement j'ai le lecteur de carte sd de mon pc qui est red ça veut dire que je ne peux pas utiliser ma caméra normale parce que j'enregistre sur carte sd du coup forcément si je peux pas lire la carte eh ben je ne peux pas sortir mes vidéos donc je suis un peu emmerdé donc du coup eh ben du coup on n'a pas le choix on va être obligé d'utiliser la webcam pour le reste de la vidéo donc voilà je vais essayer de la mettre comme ça de manière un peu instable on n'a pas le choix et au pire c'est pas si mal voilà c'est pas si mal quand on voit quand on voit alors l'éclairage aussi est nul à chier veillez m'en excuser j'ai pas d'autres moyens malheureusement de filmer de bonne qualité de filmer de bonne qualité cet unboxing donc là on a la boîte en elle-même qui est vraiment classe alors je vous montre un peu les tranches je suis à l'envers comme ça voilà vous la voyez à l'endroit les tranches c'est tout le temps écrit d'où ma chaque fois l'autre côté c'est ben c'est avoir fait en fait il ya un sens qui doit se mettre comme ça un sens qui doit se mettre comme ça un parent donc un sens que tu dois tenir la boîte à l'envers et l'autre sens que tu dois tenir à l'endroit c'est pas si con quand on y pense c'est pas si con en fait c'est que si tu fais comme ça il apparaît dans le même sens même pas même pas si c'est si ça prend dans le même sens donc ouais en fait il ya une certaine cohérence comme ça et puis derrière eh ben on voit un petit peu un descriptif donc en gros donc là vous voyez des des artworks en transparence en transparence un peu noir comme ça et il a de plus près bon il ya l'éclairage qui fait un peu qui fait un peu des siennes donc ouais on n'arrive pas à voir un résultat net en même temps cette webcam c'est un peu de la daube donc en gros je m'attends de le mettre plus loin je crois que ça fait mieux le point donc en gros bah là vous voyez tous les tous les les partenaires qui ont qui ont contribué à ce à ce paquet donc bien entendu bethesda qui sont les éditeurs donc voilà c'est un des derniers jeux bethesda a priori qui sortirait sur playstation si on peut parce que forcément c'est la version ps4 que j'ai choisi donc on peut voir bethesda it software qui est donc les développeurs originaux et détenteurs de doom après la ni drive studio ni de dev studio ni dave plutôt sur vous ça devrait se prononcer donc on en a déjà parlé dans une vidéo je sais plus lequel c'était je sais plus dans quelle dans quelle vidéo c'était qu'on en avait un petit peu parlé mais c'est des développeurs qui font beaucoup de portage de vieux fps sur console et puis qu'il est qu'il les réadapte pour les pc actuelles et ensuite les autres je ne sais pas exactement qu'est ce qu'ils ont fait panic button cela je vois pas big studio je vois pas non plus et le f à mode pas mob pour qu'on s'est censé se prononcer enfin enfin mode ouais c'est ça je veux voir parce qu'ils ont fait bien entendu limited run c'est les éditeurs de la version physique que je vais vous présenter donc ce sont des jeux donc cette boîte contient doom en doom 2 et doom 3 donc trois jeux dans la même boîte donc c'est très sexy en tout cas bon par contre ça prend les traces de doigt une de ses vitesses c'est très sexy la boîte est vraiment cool le doom là il est en relief sur les côtés aussi je crois oui ils sont aussi en relief donc c'est en relief au toucher sinon c'est doux voilà c'est vraiment très cool comme c'est comme comme c'est fait j'aime beaucoup voilà je veux dire quand je l'ai pris dans les mains après une fois je me suis dit oh putain c'est beau alors j'ai enlevé le la cellophane qu'elle est autour pour pouvoir l'ouvrir un petit peu déjà pour voir l'état c'est mon premier réflexe c'est de regarder l'état par contre j'ai pas ouvert la boîte elle même donc enfin j'ai ouvert la boîte juste pour regarder l'état mais j'ai pas ouvert la boîte du jeu je veux dire donc j'ai enlevé le haut alors là on entendait un truc qui se baladait on entendait un truc qui se baladait à l'intérieur c'était ça donc ceci c'est si vous connaissez bien doom ça c'est les cartes d'accès c'est les fameuses clés de couleurs qu'on va récupérer dans le jeu alors normalement il y en a une rouge une jaune et une bleue mais dans la boîte il n'y a que la bleue et ça c'est dommage franchement si limité drone ils aiment bien nous mettre des merdes en métal qui ne servent strictement à rien ça sert à que dalle sans déconner ça sert à rien on est d'accord c'est de la merde en métal qui prend de la place vous avez bien vu je sais plus dans quelle vidéo c'était mais la dernière fois que j'ai fait un unboxing je me rappelle plus lequel c'était malheureusement attendez je réfléchis je réfléchis j'ai essayé de me rappeler qu'est ce que c'était là mais c'était quand on a quand on a fait l'unboxing avant la vidéo découverte parce qu'on avait fait la vidéo découverte de star wars racing épisode 1 le truc c'est que quand quand j'avais reçu la boîte j'ai fait la découverte du jeu et l'unboxing dans la même vidéo voilà si vous vous souvenez bien de ça et ben ils avaient fait une cartouche de nintendo 64 en métal voilà une cartouche de nintendo 64 en métal bien lourde qui était moche il servait à rien du tout donc voilà une des droits limité drone aime bien nous mettre des merdes en métal qui servent à rien dans leur boîte collector eh ben là pour le coup cette merde en métal elle est plutôt plutôt jolie envoyé qui a des belles finitions quand même on voit bien les petites formes de circuits imprimés dessus franchement c'est un kiff d'avoir ça dans les mains quand on est fan de doom 1 quoi moi ça me fait ça me fait plaisir mais j'aurais voulu avoir les trois j'aurais j'aurais vraiment apprécié avoir les trois parce que c'est il est les trois elles sont cultes elles sont cultes dans ma tête donc donc pour moi je trouve je trouve vraiment qu'il aurait dû avoir les trois mais il n'y a pas les trois je crois je suis presque sûr j'ai tout enlevé donc je les ai pas vu donc je pense qu'elles n'y sont pas donc là la carte la carte à collectionner limited run donc celle ci elle est celle que moi j'ai eu elle à l'effigie de doom 2 visiblement on a reçu le sempiternet le truc en plastique commémoratif nostalgique à la con qui ne sert à rien parce qu'il n'est pas fonctionnel je vais ouvrir pour vous montrer le contenu donc même le machin là ne s'ouvre pas comme une vraie disquette non il n'a pas la place de s'ouvrir parce que vous pouvez voir que cette partie là elle n'est pas plus fine qui permet à ça de coulisser donc voilà c'est vraiment un bout de plastoc qui qui va rester dans la boîte du collector au fond de la cave donc ça sert à rien du tout merci on a un porte-clés porte-clés à l'effigie du casque du doom slayer issu de doom 1 plus de doom 2 en fait parce que c'est le même design voilà alors truc en plastique un peu mou comme ça c'est sympa sans compter qu'elle est il ya des espèces de petites cicatrices là si oui le casque a l'air brisé c'est franchement sympa c'est sympa franchement je pourquoi pas pourquoi pas mettre ça une clé l'histoire d'utiliser ça peut être sympa donc là l'espèce de boîte à la con il ya rien dedans on va directement attaquer le la pièce maîtresse donc le jeu en physique donc vous pouvez voir que ben là il se répète que ça inclut les trois jeux on voit le développeur d'origine limité drone voilà avec le la fiche enfin la couverture qui est en fait celle de la fiche de doom 1 voilà sur la sur la tranche c'est juste écrit doom classic collection et à l'arrière ben on a un speech avec des screenshots qui sont d'ailleurs je crois les mêmes que derrière la boîte par exemple pour pour doom 2 on voit un monstre un démon en grand qui se fait tirer dessus c'est exactement le même screen qu'on a sur la boîte donc c'est les mêmes les mêmes screens qui se répètent donc je vais ouvrir le machin je vais ouvrir la bête alors je crois qu'il n'y a qu'un seul disque à l'intérieur même s'il ya trois jeux il ya qu'un seul disque parce que c'est un de ces disques où il ya plusieurs applications dedans c'est comme comme la collection chez nous avec le 1 et le 2 c'est comme c'est comme la collection train il ya les quatre dans le même disque voilà je pense que ça doit fonctionner de la même manière ouais c'est ça alors je comprends pas par exemple pourquoi est ce que pour pour star wars jedi outcast et academy l'académie jedi ou je sais plus quoi comment il s'appelle comment est-ce qu'ils s'appellent pourquoi est-ce qu'ils ont fait deux boîtes et là ils n'ont fait qu'une j'imagine que c'est parce que là dans ce cas ils auraient dû en mettre trois voilà ils auraient dû en faire trois et que 23 ça tient pas dans un steelbook donc s'ils veulent faire une édition steelbook et bien entendu produire plusieurs cd ça coûte cher là le truc c'est qu'on peut pas les avoir à la carte tu es obligé de prendre les trois là où star wars tu pouvais avoir le pack avec les deux et le pack avec ce et autrement on va voir la boîte de seulement un des deux mais bon je vois pas qui aurait voulu prendre jedi academy et pas jedi outcast si tu commandes ça tu commandes les deux noms ça me semble un peu logique donc là on a on a un texte sur l'histoire tellement importante dans doom tout en anglais malheureusement ça par contre c'était à prévoir c'est limité drone voilà voilà c'est un peu tristoun gire le fond noir comme ça il n'y a même pas de dessin il n'y a rien quoi donc c'est un peu tristoun là on peut retrouver les armes c'est déjà un peu plus intéressant on voit les armes avec une description donc les armes de doom 1 il ya le bfg ah oui à le bfg et et non d'une 3 si on retrouve les armes de doom 3 une 3 d'ailleurs que je n'apprécie pas spécialement même manière à ce que ça passe un peu le point voilà une proie c'est très moyen ah bah là on a des là on a les items les items qu'on peut retrouver dans d'une 1 et 2 et en dessous les items de doom 3 alors ça ne veut pas faire le point c'est la malédiction de la webcam pour y et puis de l'autre côté on a encore des items qui sont ceux de doom 1 là c'est par contre un voilà c'est précisé à chaque fois c'est dans quel doom c'est je pense ouais c'est ça c'est précisé en parenthèse d'une en parenthèse d'une 1 et 2 en parenthèse d'une 3 enfin voilà c'est précisé donc voilà on n'a pas vraiment des sections bien séparés là vous voyez qu'il ya les fameuses clés de sécurité 1 les fameuses security card qui sont ben normalement vous voyez qu'il ya les rouges les jaunes et les bleus bah moi j'ai que la bleue j'ai que la bleue et c'est frustrant moi ça me frustre mais si vous en faites une fait faites les trois quoi ça serait beaucoup plus classe enfin je préférerais avoir les trois de ça sans compter que c'est la même forme 1 dire parlons un peu technique je rappelle quand même je suis anciennement mécanicien de précision et ça qu'est ce que c'est ben ça c'est un bout d'acier ou d'aluminium mais vu le poids je dirais plutôt de l'acier et je sais comment ça se fait un truc comme ça tu fais la forme 1 je pense que ça a été usiné probablement à la fraiseuse ça a déjà d'ailleurs un petit coin qui est devenu blanc et usé ça a été très certainement fait avec une fraiseuse ce truc quand tu me diras je ne vois pas les marques de la fraise donc mon avis je ne sais pas là pour le coup je suis pas certain mais j'imagine que ça a été fait avec une fraiseuse ou alors ça a été fait avec un autre procédé et le truc c'est que c'est que ben après pour faire la couleur c'est éloxé c'est à dire que c'est mis dans un bain chimique qui va coloriser la surface du métal c'est à dire qu'il ya une couche de une couche de matière de couleur qui va venir se mettre à la surface de la pièce donc vu qu'on a trois fois la même je veux dire le les clés de sécurité c'est trois fois la même forme donc vous aviez que vous aviez qu'à en produire trois fois plus et puis juste mettre deux tiers de la production dans des bains de couleurs différentes ça aurait été tout con puis l'élément jaune qu'a l'air d'être un scotch ça a l'air d'être un espèce d'autocollant c'est pas éloxé enfin ça se sent parce qu'à l'ongle enfin avec ce qui me reste donc je peux toucher je vois bien que c'est pas du tout la même matière donc à mon avis ce sont un auto c'est un autocollant qui vient se placer là ça aurait été parfaitement possible de produire sans trop se faire chier les deux autres en fait parce que si j'avais la collection complète je les afficherais je les exposerais dans ma chambre là ben dans l'état c'est un peu tristoum comme ça me ça me déçoit voilà on a les ennemis on a les barils explosifs les ennemis les surfaces qui peuvent vous faire des dégâts comme la lave ou l'espèce de de flaques de poison rivière de poison plutôt maintenant savoir alors les monstres là on peut voir les mêmes monstres version doom 1 et 2 et version doom 3 voilà oh putain le corco démon il est tellement stylé même si c'est un plagiat à la base de quelque chose qui vient d'un bouquin de jeu de rôle mais même si c'est un plagiat il reste stylé quoi alors que celui de doom 3 putain il ressemble à rien du tout quoi je vais vous faire une confidence j'aime pas doom 3 j'aime pas doom 3 et là on a encore encore des monstres bon tu me diras j'aime pas doom 3 je suis pas non plus très fan de doom 2 à vrai dire je trouve que le level design du 2 est nettement moins inspiré je trouve doom 2 très fainéant quand même c'est un doom 2 il a des aires de dlc pour doom 1 quoi si je puis dire c'est pas un vrai doom 2 pour moi dans mon esprit c'est juste du contenu supplémentaire pour le même jeu donc là on a le cd le truc en plastique de toutes les convoitises et la jaquette est réversible comme vous pouvez le voir avec si on veut pas l'artwork de doom 1 si on n'a pas trop de goût on préfère l'artwork de doom 2 et du coup on peut inverser renverser la jaquette c'est quand même cool sinon moi ça me fait toujours chier d'avoir autant de merde derrière la boîte c'est j'aime quand cette partie là elle prend cette place là quand ça vient jusqu'là jusqu'à la moitié de la boîte quasiment j'avoue ça me ça me saoule un peu donc voilà j'ai sorti les éléments parce que je compte assembler le steelbook dans un instant où est ce que je peux mettre ça là le steelbook le steelbook donc là on peut voir que sur le steelbook c'est ces espèces de formes qu'on peut voir quand on finit un stage dans doom 1 on a on a des espèces de formes un peu bizarre de de chez pas d'éléments de squelette ou de chair ou je sais pas trop quoi qui vient qui fusionne ensemble manière assez dégueulasse voilà ça me rappelle un peu attendez ça me fait un petit peu penser légèrement aux créations d'achère digueur avec les références au cul en moins enfin je veux dire il ya quelques éléments là on dirait un peu de la dire un peu alien quoi sur les bords est ce que je veux dire ça fait un peu alien et d'ailleurs c'est peut-être même un peu inspiré mais en version plus en fer et avec le cul en moins comme je l'ai dit et à l'intérieur on a exactement la même chose alors faut savoir que là au toucher il n'y a aucun relief c'est vraiment du c'est pas incroyable voilà on dirait ça comme ça c'est pas incroyable moi j'aurais bien aimé qu'ils aient du relief non j'aurais bien aimé ça aurait vraiment été cool vu le dessin qu'ils ont mis franchement c'est cool mais j'aurais aimé qu'il y ait du relief ça aurait été le détail qui tue mais là il y en a pas c'est lisse et à l'intérieur et ben on a exactement le même dessin précisément tu me dirais pas de référence au cul je sais pas pourquoi mais là moi je vois des couilles dites ce que vous voulez mais moi je vois des couilles là je vois un scrotum étendu collé au plafond vers le haut c'est peut-être moi que l'esprit tordue et du coup je vais assembler la boîte le disque ça non le manuel qui fait très classe une fois dans le steelbook c'est super classe et moi je mets toujours la carte avec parce que j'aime bien des fois la regarder quand je manipule ma boîte le soir j'aime bien regarder mes boîtes ça me fait kiffer c'est un plaisir c'est un énorme plaisir méditatif c'est parfait surtout avant d'aller au lit tripoter mes boîtes c'est un rituel qui me relaxe et là on a encore quelque chose sous ce machin en carton alors la boîte là je peux la remettre ici ça faudrait que je le mette un endroit où il ne se baladera pas parce que j'ai peur qu'ils rayent en fait la boîte en se baladant et donc on a encore deux deux artifices là même plus donc on a un on a un arco un artwork sur papier glacé doom 1 qui est vraiment classe parce que là l'impression est vraiment de qualité c'est vraiment cool on a doom 2 qui est moins classe forcément parce que c'est doom 2 et on a doom 3 qui pue la merde c'est normal c'est doom 3 et on a encore le droit à un comics visiblement et apparemment il a l'air assez complet alors je ne sais pas si c'est un qui était sorti à l'époque si c'est juste la réédition d'un vieux comics qui était déjà sorti à l'époque ou si c'est un truc qui a été inventé exprès pour l'occasion là je ne sais pas là je ne sais pas par contre il ya un côté vieux dans les dessins qui me font penser que c'est un vieux qui a été réédité voilà je veux dire c'est c'est pas souvent qu'on voit ce genre de dessin dans les dans les productions de comics actuelles quoi j'ai l'impression après je m'y connais très mal en comics mais ça me ça me donne un sentiment que c'est vieux bon je le regarderai plus en détail je le regarderai plus en détail en off par contre moi je me pose une question est-ce qu'ils ont osé mettre un truc comme quoi ça continue parce que ça finit en queue de poisson j'ai l'impression après on a la couverture ils n'ont pas osé nous faire un truc qui se finit pas en fait je suis en train de me demander est ce que c'était pas un truc qui était fourni avec doom original sur sur pc à l'époque parce que je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça que ça collait avec ça je suis pas certain j'ai comme un doute à vrai dire si vous le savez alors n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que là ça m'intrigue en tout cas c'est fortement classe voilà donc en conclusion à ce collector de doom il est vachement cool bon moi j'avais pas pris l'édition simple parce que vous pouviez prendre seulement cette édition là avec juste la boîte du jeu vous pouviez prendre cette édition que moi j'ai eu et il y avait une édition encore plus chère qui allait avec une avec une espèce de de lampe un espèce de tableau qui peut qui peut se brancher pour s'illuminer donc moi j'ai choisi de prendre de prendre ce modèle là juste parce que moi généralement je prends toujours le modèle qui comprend un steelbook parce que moi j'aime beaucoup les steelbooks donc donc voilà j'ai voulu prendre le modèle avec le site book mais je vous avoue que j'ai hésité à ne pas le prendre juste parce que cette boîte là elle est trop bien parce que l'artwork là la fiche de doom 1 elle est culte voilà on peut dire ce qu'on veut elle est elle restera culte elle restera la meilleure la plus emblématique de la licence c'est c'est cultissime voilà je vais tout refermer ça je vais le remettre là temporairement les emballages ça ça allait dans un petit emballage c'est celui-là mais il s'est déchiré ce point voilà et puis ça par contre je peux le ranger correctement le machin en plastique inutile par contre la date c'est 2021 qui est marqué dessus bon faut dire en même temps je l'ai commandé ça fait au moins six mois ce truc là donc voilà voilà et ben le le capot bon sens au moins je suis en bon sens et voilà bon alors après ça me sert pas vraiment de l'avoir de l'avoir acheté parce que voilà donc un gelé déjà en des maths sur ps4 d'une 3 je les pas parce que je m'en fous et à la limite j'aurais préféré l'avoir en vr parce qu'il est ressorti en vr donc si je voulais refaire doom 3 autant prendre la version vr et puis doom 2 par contre je l'avais pas je l'avais pas même en des maths j'ai aucune version officielle de doom 2 en fait à chaque fois que j'ai joué à doom 2 c'est que je l'ai gratté sur le compte de quelqu'un d'autre doom 2 je crois que je l'avais gratté sur xbox sur le compte de mon frère et doom doom 2 je le sur ps4 je le gratte sur le compte d'un autre pote mais au moins maintenant je les ai tous je les ai tous en physique parce que doom 1 je l'avais gelé en physique que sur super nintendo donc de loin pas la meilleure version du jeu et la version ps4 elle est vraiment vraiment très propre elle est vraiment très satisfaisante donc donc là au moins j'ai tout en physique et ça me fait plaisir où je peux virer mes versions des maths parce que maintenant j'ai mes versions boîtes qui sont quand même nettement plus classe et moi ça me fait plaisir de les avoir véritablement quoi c'est parce que vraiment ce steelbook avoir tous les dooms enfin en physique en tout cas les du coup en fait ça fait que techniquement je les ai tous en boîte sur ps4 j'ai le 1 le 2 le 3 le doom 2016 et puis le eternal donc je les ai tous et je les ai tous ah oui j'ai même doom 64 j'ai vu que j'ai vous avez même fait une review de doom 64 et quelques temps donc voilà ça fait vraiment que les ai tous là je suis vraiment très content ça fait que j'ai finalement j'ai vraiment tous les doom sur ps4 j'ai la collection complète sur ps4 et ça franchement ça me fait plaisir ça me fait vraiment ça me fait vraiment très très plaisir donc voilà c'était tout pour cette vidéo du coup je vous dis merci d'avoir suivi cet unboxing de du collector de doom chez limited run et je vous dis simplement salut ciao et à la prochaine alors non pas à la prochaine parce que voyez vous j'ai fait quelques petites erreurs durant cet unboxing alors déjà ceci c'est pas juste un bout de plastoc inutile parce que voyez vous il y a un machin là qu'on peut visiblement tirer attendez que je vais essayer de voir comment ça comment ça se débloque normalement on peut comment est ce qu'ils l'ont fait franchement ce truc là si jamais tu as commandé le truc il y a longtemps enfin comme tout le monde en fait tout le monde l'a commandé il y a longtemps ce collector comment tu es censé savoir ça putain oh surtout que ça se voit pas du tout quoi comment est ce que ça se débloque franchement même en le sachant j'arrive pas à l'obtenir le machin regardez je vous montre cette partie là elle est supposée être retirable alors ça pouvait légèrement se suggérer parce qu'on voit que c'est un élément indépendant mais en plus il ya même une petite flèche là sauf que cette petite flèche il me semble qu'elle était déjà sur les disquettes de l'époque donc ça m'a pas interpellé plus que ça putain de merde comment est ce qu'on est supposé retirer ce machin je vais encore le péter le truc parce que je le tire le machin il je sens le plastique se plier mais tu crois qu'il viendrait non il ne vient pas je ne comprends pas je n'ose pas tirer comme un taré j'ai l'impression que que c'est un troll je vais vous montrer ce qui m'a ce qui m'a fait avoir cette conclusion c'est que je suis allé sur le site de limited run et j'ai trouvé ça donc ça c'est la version switch du collector et vous pouvez déjà remarqué un truc c'est que la carte la carte de sécurité est rouge sur la version switch donc il me semble pas qu'ils aient d'autres versions donc donc je sais pas quelle édition héritera de la version jaune peut-être une hypothétique version ps5 je ne sais pas alors du coup la bleue c'est pour playstation la rouge c'est pour nintendo ok il ya une certaine cohérence à ce niveau là et on peut voir aussi cette fameuse disquette qui est en fait une clé usb de 8 gigas sauf que moi j'arrive pas à la retirer je ne comprends pas comment ça marche cette merde alors je pense que l'élément complet est retirable bon vous savez quoi je vais tirer comme un sauvage et si je le pète je m'en fous putain mais c'est quoi cette merde oh il est venu oh putain comment les mecs ils l'ont oh mais il y a un bout de colle là ils ont foutu une pointe de colle oh putain heureusement que j'ai pas continué de tirer comme ça et que j'ai essayé de le tordre d'appuyer là mais alors vraiment il ya c'est absolument pas intuitif c'est absolument pas intuitif donc là vous pouvez voir le machin ce qui m'a mis à la puce à l'oreille c'est quand même que sur l'étiquette là que j'ai d'ailleurs sur cet écran là devant moi et c'est comme ça que je me suis dit mais attend le machin il est vraiment comme ça quoi il est vraiment il est vraiment comme ça quoi sur l'image d'ailleurs le truc est renversé là vous voyez que les pins ils apparaissent là sur l'image d'ailleurs façon c'est n'importe quoi parce que vous voyez que la fin c'est complètement magouillé parce que la clé usb elle n'est pas du côté de l'étiquette vous voyez bien si je remets ce mode là vous voyez que faites la comparaison entre ce qu'on a et ce qu'il ya sur le sur le truc donc ouais c'est pas clair du tout c'est pas clair du tout et ça a même pas l'air une clé de bonne qualité quoi ça a un peu une daube sans compter que c'est pas pratique du tout d'avoir ce truc là c'est pas pratique du tout mais vraiment pas pratique du tout parce que où est ce que je le plante ça je veux dire en plus j'ai des trucs usb les uns à côté des autres si je mets celui là je bloque je bloque l'accès aux autres enfin c'est c'est pas détachable enfin c'est ouais une fois de plus j'aurais préféré avoir toutes les cartes de couleurs dans la même boîte alors par contre quand tu le refermes c'est reparti pour pour te faire chier putain ça rend de la couille hein c'est vraiment de la couille voilà alors cette fois par contre on a fait le tour du coup merci de votre attention et je vous dis simplement salut ciao et à la prochaine à la prochaine